Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer des techniques extrêmement classiques pour créer des listes et également comment enlever et ajouter des éléments dans des listes. Et avant de continuer, je rappelle que si vous voulez programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur j'ai compris.com, vous cliquez ici sur Python et vous allez arriver sur cette page et vous pourrez directement taper votre code sans rien installer. Allez, donc allons-y. Alors dans la précédente vidéo, on a expliqué comment créer une liste. Tout repose sur les crochets. On met le nom de notre liste, par exemple on peut l'appeler LI. Voilà, on ouvre des crochets qui indiquent qu'on va avoir affaire à une liste et à l'intérieur des crochets, on met les éléments de la liste séparés par des virgules. Par exemple, on peut mettre un nombre 12, mais on peut mettre des objets qui ne sont pas de même nature. On peut mettre une chaîne de caractère, Nico. Et puis par exemple, on peut remettre un nombre comme on veut 15 et on continue ainsi de suite. Alors, première remarque, vous verrez que dans les programmes, très souvent, on aura besoin de créer une liste vide. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de rien mettre dans les crochets. Et voilà, cette instruction, elle vous permet de créer une liste qui s'appelle LI et qui est vide. Et vous verrez que ça, on en aura très souvent besoin dans les programmes. Maintenant, dans notre liste précédente, j'insiste bien, les éléments dans une liste, ils ne sont pas forcément de même nature. C'est très important de bien en avoir conscience. Ici, vous avez un nombre, alors qu'ici, vous avez une chaîne de caractère. Ce n'est bien pas de la même nature. Donc ça, c'est important. Vous pouvez mettre dans une liste des éléments qui sont de nature différente. Je répète, c'est très important. On l'utilise très souvent. Bon, maintenant, imaginez, on veut créer la liste des entiers de 1 jusqu'à 100. Alors, si on doit les taper comme ici, 1 par 1, eh bien, ça va être très long. Eh bien, justement, il y a une instruction qui permet de les générer automatiquement, c'est de penser à utiliser le range. Donc, range, mais faites attention de 1 à 101 parce que la dernière valeur, elle est exclue. Mais attention, range vous génère une suite de nombres. Et cette suite, il faut encore la convertir en liste. Et c'est pour ça que devant, il faut rajouter le mot-clé liste. Et maintenant, regardez, je mets print li. Et regardez ce que ça va m'afficher. Eh bien, tous les entiers de 1 jusqu'à 100. Et, j'insiste, ici, il faut écrire 101 et pas 100 pour avoir la liste des entiers de 1 à 100 parce que, je répète, la dernière valeur, elle est exclue. Et autre chose très importante, j'insiste, c'est qu'ici, il ne faut pas oublier de rajouter liste parce que range, ça génère une suite. Et cette suite, il faut encore la convertir en liste. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter ici le mot-clé liste. C'est très important de ne pas l'oublier. Et, n'oubliez pas que dans le range, on peut rajouter un troisième paramètre qui est le pas qui indique combien on rajoute pour passer d'un nombre au suivant. Et donc, si on veut non plus tous les entiers de 1 à 100, mais uniquement les entiers impairs de 1 à 100, eh bien, on va mettre un pas de 2. Et regardez, si ici, je mets un pas de 2 et que je relance mon programme, eh bien, regardez, j'ai la liste des entiers impairs de 1 jusqu'à 99. Alors, maintenant, il arrive que parfois, vous ayez besoin d'avoir une liste, par exemple, avec que des zéros et, par exemple, 30 zéros. Et là encore, taper les zéros un par un, c'est très long. Alors, comment on peut faire ? Eh bien, on crée une liste à un élément qui est le zéro. Voilà ma liste à un élément de zéro. Et cette liste, on va la mettre 30 fois bout à bout. Et pour la mettre 30 fois bout à bout, eh bien, on utilise l'opérateur fois 30. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc, allons-y. Je vais écrire que li, c'est ma liste zéro, que je vais mettre 30 fois bout à bout. Donc, je fais fois 30. Et regardez, ensuite, je fais un print. J'affiche ma liste, print li, pour voir ce qu'on obtient. Et regardez, eh bien, on obtient une liste avec 30 zéros. Et si, au lieu de vouloir répéter 30 zéros, je voulais répéter une liste 0, 1, moins 1, 30 fois, eh bien, c'est très simple. Je mets 0, 1, et moins 1, et je fais un fois 30, et ça va me répéter cette liste 30 fois bout à bout. Regardez. Voilà, on obtient cette liste 0, 1, moins 1, 30 fois bout à bout. Donc, si on récapitule, il y a trois techniques très classiques pour créer des listes. Premièrement, à la main, on écrit les éléments un par un, mais ça, c'est souvent assez long. Deuxième technique, on utilise un range. Et troisième technique, on utilise un multiplier qui permet de recopier la liste en la mettant bout à bout. Donc, maintenant, on va expliquer comment rajouter des éléments à une liste. Alors, si on veut rajouter ces éléments à la fin de la liste, c'est très simple. On peut tout simplement utiliser l'opérateur plus. Imaginez, j'ai cette liste et je veux lui rajouter l'élément 3 à la fin. Eh bien, c'est très simple. Pour cela, je vais utiliser un plus. J'écris tout simplement que li égale li plus une liste qui contient que l'élément 3. Et regardez, si maintenant je fais print li, eh bien, regardez, je vais avoir un 3 en plus au bout de ma liste. Regardez, voilà, j'ai bien un 3. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on additionne des objets, ils doivent être de même nature. Donc, si à gauche du plus, vous avez une liste, eh bien, à droite du plus, vous devez avoir également une liste. C'est pour ça qu'ici, autour du 3, il faut impérativement des crochets pour indiquer qu'on a affaire à une liste. Parce que, regardez, si j'enlève, si j'enlève les crochets et que je lance mon programme, vous allez voir, je vais avoir une erreur de programmation. Regardez ce qui m'affiche. You can only concatenate, ça veut dire mettre bout à bout une liste avec une liste. Or, ici, 3, c'est un entier, c'est un int. On ne peut pas mettre bout à bout un entier après une liste. On peut mettre uniquement bout à bout une liste avec une liste. C'est ce qui est expliqué ici. Donc, maintenant que vous avez compris qu'ici, il faut des crochets, je les ai donc remis. Mais ici, j'ai rajouté l'élément 3, mais je pourrais rajouter d'autres éléments. Je pourrais rajouter 5 ou même Titi. Et regardez, je vais relancer mon programme. Et regardez, au bout de ma liste de départ, il a bien rajouté les éléments 3, 5 et Titi. Donc, il faut comprendre que le plus, il permet de mettre des listes bout à bout et donc de rajouter des éléments à la fin de la liste. Donc, pour rajouter un seul élément à la fin de ma liste, première technique, c'est de mettre plus 3 entre crochets. Mais il y a une deuxième technique, c'est d'utiliser la méthode Happn. Comment ça marche ? Vous mettez le nom de votre liste, point Happn, et ici, dans les parenthèses, vous mettez l'élément que vous voulez rajouter. Donc, allons-y, on va le faire pour bien comprendre. Donc, je prends le nom de ma liste, je rajoute Happn. Au passage, Happn, ne pas confondre avec Happn qui veut dire ses produits. Happn écrit comme ceci en anglais, ça veut dire rajouter. Et ici, là, vous mettez dans les parenthèses, eh bien, l'élément que vous voulez rajouter. Donc ici, vous ne mettez pas de crochet parce que c'est un élément que l'on met. Et c'est Happn qui se charge de rajouter cet élément à la liste. Regardez maintenant, on va relancer notre programme et il nous ajoute bien le 3. Donc, deux techniques pour ajouter un élément à la fin de la liste, soit un plus avec des crochets, soit utiliser la méthode Happn. Maintenant, imaginez, vous voulez rajouter l'élément 3, non pas à la fin de la liste, mais entre le Nico et le 7. Alors, faites bien attention, le premier élément, c'est l'élément numéro 0. Ensuite, c'est l'élément 1. Donc là, on a l'élément 1 et là, l'élément 2. Donc ici, si vous voulez rajouter un élément 3 ici, vous allez le rajouter en position 0, 1, 2. Et pour cela, on utilise la méthode insert. Et donc, on écrit tout simplement le nom de la liste suivi d'un point suivi de insert. Donc, on y va. Le nom de ma liste suivi d'un point suivi de insert. Voilà. Et ensuite, j'indique la position. Donc ici, je veux le mettre entre Nico et 7. Donc, position 0, 1 et 2. Donc, position 2. Et je vais mettre l'élément 3. Et maintenant, regardez, je relance mon programme. Et regardez, il m'a bien rajouté un 3 entre le Nico et le 7. Et cette structure qu'on a ici, elle est très classique. Le point, il indique quoi ? Que la méthode insert qu'on a ici, elle va s'appliquer à ma liste LI. Et maintenant, si on veut enlever un élément, on utilise l'instruction DEL. DEL, c'est une abréviation pour DELETE en anglais qui veut dire supprimer. Et donc, si par exemple, on veut supprimer le Nico ici, déjà, faites bien attention à la position, à la numérotation. Parce qu'ici, on numérote à partir du rang 0. Donc, 15, c'est l'élément numéro 0. Et donc, Nico, c'est l'élément numéro 1. Et donc, si on veut enlever cet élément, on écrit tout simplement DEL pour DELETE. Ensuite, on écrit le nom de notre liste. Et ensuite, on écrit la position, l'indice de notre élément. Et je répète, Nico, c'est l'élément numéro 1. Puisque ici, on est à 0. Ici, on est à 1. Et donc ici, on écrit tout simplement DEL LI de 1. Et maintenant, je vais réafficher ma liste et lancer mon programme. Et vous allez voir, il m'aura bien enlevé l'élément Nico. Regardez, on a 15, on a 3 et 7. Il a bien enlevé Nico. Et DEL, vous verrez, c'est très pratique. Parce que non seulement ça permet d'enlever un élément, mais on verra un peu plus tard que ça permet d'en enlever plusieurs. Donc, si on récapitule trois techniques très classiques pour créer une liste à la main. Ensuite, avec un range, mais pensez à rajouter liste devant. Et également avec un multiplié. Ensuite, pour rajouter un élément ou des éléments à une liste, pensez à utiliser un plus. Mais là, vous rajoutez des éléments à la fin de la liste. Et si vous voulez rajouter des éléments à une certaine position de la liste, pensez à utiliser l'instruction INSERT. Et si vous voulez enlever un élément, pensez à utiliser DEL. Mais faites attention quand vous allez donner l'indice de l'élément que vous voulez enlever. Si par exemple ici, vous voulez enlever cet élément, ayez bien en tête que la numérotation, elle commence à partir de 0. Donc ici, vous avez l'élément numéro 0 et là, l'élément numéro 1. Donc, si vous voulez enlever cet élément, eh bien ici, il faudra mettre 1 et non pas 2. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer les exercices. Donc voilà le premier que je vous propose. Donc, cherchez le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.